Bonsoir, nous voici chez nos amis niçois qui, comme vous pouvez le voir, ont passé une journée relativement bien ensoleillée, sous des températures très douces. Demain, le thermomètre devrait gagner 2 degrés supplémentaires. En revanche, il faudra vous montrer prudent sur les Alpes placées en vigilance orange pour pluie intense et des départements du centre-ouest qui voient le risque de crues augmenter dangereusement. Et puis la douceur se maintient, le thermomètre affichant des valeurs 7 degrés supérieures. Aux moyennes, on attend donc 16 degrés demain matin à Biarritz, 14 à Bourges, il fera 12 degrés à Perpignan, 10 à Rouen et on attend 8 degrés à Grenoble. Alors dans la matinée, un front circulera du centre-ouest au centre-est avec des nuages, des averses, de la neige sur les Alpes à partir de 2300 mètres d'altitude. A l'arrière, tout comme à l'avant, on conservera un ciel chargé, un petit peu de pluie jusqu'en fin d'après-midi. En revanche, de belles éclaircies seront visibles des côtes des Hauts-de-France au Bas-Rhin et puis un épais voile nuageuse s'invitera sur le sud de l'Hexagone. Les températures s'envoleront dans l'après-midi pour atteindre 22 degrés à Perpignan, il fera 16 du côté de Bordeaux. On attend 12 degrés à Aurillac et 11 degrés à Lille, à Rouen, à Reims ou encore à Grenoble. Mardi, le front ondulera de la Nouvelle-Aquitaine au Grand-Est, donnant toujours autant de nuages et de précipitations. De l'orage se développera sur le golfe de Saint-Malo. Mercredi, le temps restera perturbé du sud-ouest aux frontières de l'Est jusqu'aux Ardennes. On conservera un ciel couvert de la pluie et de la neige sur l'ensemble des massifs. Finalement, jeudi, les éclaircies seront un peu plus présentes. Le temps sera à la pluie pour beaucoup et il neigera toujours sur les reliefs. Et vous pouvez accéder heure par heure à la métaude de votre ville sur m6métau.fr. Ce soir, ne manquez pas, zone interdite est tout de suite le 19h45. Très belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada